Le parking qui a un sens un peu... C'est un motoukate quoi? Non, même motoukate. Si on a le temps de le motoukate, il faut s'en mettre. Le parking? Le parking, c'est un parking à l'époque. Si on a le côté de l'époque, ce que je suis en train de faire avec moi, alors il faut que je ne le ferai pas. Il faut que le parking soit bien. Il faut que le parking soit bien. Le parking est 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 bien. Vous n'avez pas. Il ne stretching pas lesited en train de voir en anglais, le parking est bien. Il faut Sabobah. Le parking est bien positive. la matinée qui m'a cassé par là qui est un peu dessus mais pas comprenant le roman qui est ma caméra qui est un moment bon bon vous êtes un peu suspect tu vois le l'eau quand même bah vit en zone maternelle qui t'aiment à la fin de baser très mécontent à ma caméra bon rapide à la département de l'eau sixique et ça la ende informatique au bas basse et vers ma caméra m'aille à ma camp d'internet la tinde et bongo bavit le tala qu'est ce qui se passe bah comment est-ce qu'on fait mamie la mamie la il ya un problème c'est C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cliquent les parkings. OK. Bon, il y a des parkings, il y a des images sur les plateformes. C'est-à-dire qu'il y a des vieux, il y a des choses qui ne dépendent pas. OK. Après, il y a des efforts comme chez des gens, informaticiens, il y a des gens partout. Parce que les gens n'aiment pas les gens dans le monde. Ils ont dit qu'il y a des parkings dans le monde. Dans deux jours, il y a 15 000 vies. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de diminuer le mouvement. En fait, s'il faut comprendre bien, l'album est formidable. Moi, je suis le producteur. Il y a des producteurs qui ont produit l'album. Il y a des sons, vidéos, tous les gens. Ils ont des composites et des locaux. Donc, ce n'est pas trop de temps que j'ai pas de fanatiques. C'est tout arrangé déjà. C'est un monde qui a une vie. Il y a des gens qui ont été stables. Il y a des gens qui ont continué à aimer. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont participé. Comme vous l'avez dit à nous. L'album est bien, ils ont commencé à créer des billets. Ils ont été monétisés. Voilà. Tu vois, or les a quand même. Monétiser, tant qu'ils aient pu, ils ont participé des billets. Ils ont voté donc. Ils ont voté. Donc là, ils ont vraiment les businessmen. C'est tout en part. Et effectivement, ils ont pris vos lieux. Et là, ils ont vu des gens qui ont donné un peu à gérer. c'est un boxeur très bien, en tout cas je crois que tout va l'amener à taise à mon âge. Comme nous avons passé l'invité dimanche, nous avons présenté mon âge, même pour une minute, on peut continuer. Attendant, toi, Ulrich ? Il y a des délingues. Des délingues, voilà. Je suis honorable, voilà. Je suis honorable. Je suis honorable. Je suis honorable. Je suis riche. Merci, Ulrich. Alors, on va reçuter à ma m'aille à We Rassonne. Merci. Il y a eu le programme, il y a un mouvement, un parking des Athènes à la maison mère. Un parking des Athènes. Ulrich, tu peux venir, merci. Papa, cher ami, il pouvait aussi qu'il y a une déco. Une déco. Moi, l'ambo, il y a une déco. 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 Après tout, voilà. OK, OK. Bonjour, Ulrich. Bonjour. Bonne année. Bonne année, merci. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Pour ton sacre. Voilà. Tu es champion, si tu peux nous en parler rapidement, Ulrich. Alors, en bref, je pratique le kickboxing. Le kickboxing. Voilà, le kickboxing. Oui. Depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Où c'est ? Sur Genève. Mais je combats à l'international. Donc voilà, j'ai au palmarès 33 combats pour 30 victoires sur 17 KO. Waouh. Voilà. Donc c'est un très très bon, un très bon taux, un très bon palmarès, je dirais. Et voilà, je représente le pays dans ce que je fais. OK, d'accord. Alors, juste un extrait, hein, du combat. Une minute, une minute, hein. Oh, qu'elle soit, boxe, kickboxing. Tout à l'heure, juste à l'heure. La cage démarre, Marseille, Marie, un, trois. Témois. Je vais leur faire les paires. Je suis posé dans ma tassière de 3 kilos. le parking qui a un sens un peu il est écrit en motucaté ? non, même motucaté, on va s'enlever j'ai un motucaté, je suis donc Suzanne je suis dit à son côté et à cette époque on a mis à voir les autres alors il faut qu'on ait parfaitement on a un motucaté, on a un motucaté on a un motucaté il faut s'enlever on a un motucaté on a un motucaté il faut s'enlever Parking, parking, oui à son, toujours dans l'innovation, vous êtes en parking, alors formidable, YouTube a vu et qu'est-ce qu'il se passe ? En fait dans la fin de la fin de la fin de la fin de la fin, je ne comprends pas qu'il y ai des immobilières il y a un souci, mais je ne comprends pas vraiment que je suis un souci, et il y en a une petite fin de la 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 fin, tu as vu qu'il y avait un puissance, dans le département d'un logiciel, il y a des informatiques qui servent à l'internet, il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui clippent le parking. Il y a des images sur la plateforme. Il y a des gens qui parlent dans le marché. Les gens n'aiment pas les gens dans le marché. Il y a des gens qui aiment pas le marché. Dans le marché des 15 000 vies, il y a des gens qui travaillent dans le marché. En fait, s'il faut comprendre bien, l'album formidable, moi je suis le producteur. on est producteur, on a produit album, on a son, vidéo, tous les gens, tu vois, on a peu compositeur et l'autre, tu vois, donc ça va passer à trop de temps dans le monde en gros, il y a un petit peu, ça va passer, tout est arrangé déjà, il y a des gens qui va vivre, les autres qui sont allés sous-titrage, ils vont continuer à aimer, donc c'est-à-dire pendant que l'on met sa vie, parce que les gens, ils sont tous mis les loups, ils vont faire une claire de l'île, ils ont monétisé, tu vois, or, ils n'ont pas monétisé, tant que vous ne pouvez pas être bel et le bon on peut ça. Ils ont content. Voilà, donc content, c'est-à-dire vraiment, ils ont des business, voilà. Il y a un bon, ils ont une année mais c'est déjà arrangé. C'est bon, c'est bon. Alors, on aunis un qui me souviens à ce que vous par você, il y a une rique, une rique Bokem. Voilà, il y a une rique Bokem. Vous n'allez pas, ils vont dire, ils vont supporter le musique, ils vont y être bel et bien, ils sont des Congolais, ils vont être étrangers, ils vont jouer à un mg, ils sont Je suis un boxeur très bien, en tout cas je crois qu'on va l'entendre à la maison, mais comme nous avons passé l'invité dimanche, nous avons été présentés pour une minute, même pour une fois, on va continuer. Attendant, toi, Ulrich ? On a dit que c'est un petit peu en anglais, mais c'est un petit peu en anglais. Alors, on va reçut au Yama Moupaïa Wera-son. Ok, merci. Hen, il y a un peu, mais avant que Wera-son avait ce programme, il y a le mouvement. On va pas voir le parking des Athènes à la maison-mère. C'est-à-dire le parking des Athènes. Ulrich, tu peux venir, merci. Papa, ça a bien pu faire un déco. Un déco. Moi, il y a une bonne idée. Il y a pas de 6 mois, mais il y a un plaisir. Ulrich est fondant. Ah, parce qu'il y a pas de tout. Voilà. Ok, ok. Bonjour, Ulrich. bonjour, bonne année merci d'être avec nous sur ce plateau de la vérité félicitations pour ton consacre tu es champion tu peux nous en parler rapidement alors en bref je pratique le kickboxing le kickboxing depuis un peu plus de 10 ans maintenant où c'est ? sur Genève, mais je combats à l'international donc voilà j'ai au palmarès 33 combats pour 30 victoires sur 17 KO voilà, donc c'est un très très bon un très bon taux un très bon palmarès et voilà je représente le pays dans ce que je fais ok, d'accord alors, juste un extrait du combat, une minute oh, qu'est-ce que là, boxe kickboxing tout a rendu le king is back dog horse the king is back dog horse king is back dog horse on en est 2020 à vous je confie l'omidé confie l'omidé officiel mesdames et messieurs c'est officiel confie l'omidé est bel et bien en Angleterre bel et bien à Londres nous sommes ici avec boss Samboka qui a quitté la république démocratique du Congo en passant par la France et il est venu fêter les fêtes de Saint-Sylvestre ici en Angleterre nous sommes donc en direct vous, les milliers les milliers de fans de Kofiolomidé vous allez suivre Kofiolomidé en direct c'est vrai nous sommes le vendredi 3 janvier ici à Londres avec en ligne en ce moment les nombreux fans à travers le monde Kofiolomidé bonjour et bonne année 2020 merci beaucoup bonjour bonjour les amis je suis vraiment heureux d'être là je vous remercie de de m'accorder votre temps je voudrais avant même que vous me posiez la première question dire que ma première pensée en 2020 c'est pour mes frères à Béni je voulais dire à ces personnes de dédire ce pacte parce que ça ne peut pas continuer Béni c'est notre pays je pense pouvoir le dire au nom de tous les Congolais nous n'acceptons plus cet accord mystique désastreux qui fait que cet accord passait par moi je ne sais pas exactement qui je n'aime pas répéter ce que j'entends je préfère répéter ce que j'ai vérifié mais ceux-là au sommet de l'autorité de notre pays au sommet de notre pays qui ont passé cet accord il dénonce cet accord parce que notre pays doit être un réuni que mes frères à Béni soient forts nous ne les oublions pas j'ai dit que ce que j'ai dit je pense mes compatriotes vont adhérer à cela donc il y en a assez le Congo doit être au Congolais c'est un message fort de Kofiolomide adressé aux Béninois au peuple de Béni merci Kofiolomide d'avoir une pensée pieuse au Congolais de Béni je ne suis pas seul je suis avec Sandrine Sama et Théophile Munganga c'est avec eux que nous allons faire cette interview permettez-moi de vous poser la première question Kofiolomide puisque vous avez parlé de Béni et du fameux accord s'il y en a il y a juste une question qui me passe à la tête 2019 vous avez eu une audience avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et rien n'a filtré de votre audience est-ce que vous avez eu le temps de lui dire c'est que vous nous dites aujourd'hui maintenant là et qu'est-ce que vous avez dit lors de votre audience avec Félix Tshisekedi le président du Congo moi j'ai le respect des institutions quand le président de la République m'honore de me recevoir dans son bureau alors qu'il était à peine investi je pense que je n'ai pas le droit de dire publiquement mot à mot l'intégralité de notre échange pardonnez-moi pardonnez-moi de ne pas vous redirez ce que je lui ai dit mais je me suis comporté en Congolais digne je l'ai salué je l'ai félicité et puis j'ai posé des questions j'ai dit de dire publiquement aujourd'hui si on vient parce que le message en Afrique ce n'est pas nous ce sont ces gens-là ces pseudo-autorités qui sont au sommet de l'État beaucoup de gens savent beaucoup plus que moi les Éric Moulalu ceux qui sont ici j'oublie des noms eux ils savent plus que moi mais c'est à eux de régler cette affaire nous ne sommes pas nous peuples congolais nous ne sommes pas les ennemis des Ougandais nous on ne les insulte pas eux ne nous insultent pas mais on ne peut pas nous vendre comme ça on ne peut pas nous traiter comme des brébis des gens qui n'ont pas de parole et qu'on dispose de nos vies de cette façon là qu'est-ce que je veux dire par là il y a des Congolais qui vont et qui viennent qui travaillent là-bas vous n'allez pas me dire aujourd'hui c'est que ces gens-là n'aillent plus au Rwanda travailler déjà ils n'ont pas de boulot dans notre pays pour des raisons dont on pourrait parler ici donc on ne peut pas leur dire il ne faut pas qu'on accable les gens comme moi parce que je suis chanteur j'ai dit une phrase admettons que nous ne faisons plus de la musique parce que quand on nous dit de ne pas chanter à Londres à Paris tout ça c'est rien on peut dire carrément que la musique au Congo n'existe plus est-ce que la situation à Beni sera réglée les jours on dira qu'il n'y a plus de musique au Congo parce qu'on peut nous dire même à Kinshasa qu'on ne chante plus même à Brasa donc il n'y a plus de musique point très fini on n'a plus de musique alors qu'est-ce qui va se passer les jours d'après mais ma question c'est de savoir si Kofi non 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 moi je ne suis pas hypocrite je dis encore une fois l'affaire de Beni l'affaire de notre pays des rapports de nous avec le Wanda ce n'est pas lié à la musique moi je suis musicien je suis chanteur c'est mon métier je nourris mes enfants avec mon métier le fruit de mes métiers c'est-à-dire quand on m'empêche de faire mon boulot comment je vais payer le minerval les frères scolaires de mes enfants comment je vais donner une vie à ma famille je parle pour moi mais je peux le dire pour tous mes collègues les Fali les Wira tous les autres c'est une injustice accablante il faut que les gens le sachent ce n'est pas parce que il y a la musique ou qu'il n'y a pas la musique qu'il y a cette situation avec Beni il ne faut pas non plus qu'on pense que les musiciens ne sont pas conscients de ce qui se passe que nous ne sommes pas touchés vous n'allez pas dire aux gens non parce qu'il a été chanté là-bas que ceci ou cela a été réglé moi je dis simplement qu'on dise clairement aujourd'hui on est en 2020 d'une façon claire il n'y a plus de musique au Congo je préfère qu'on dise comme ça c'est fini la musique et qu'on me dise si le jour d'après tout sera réglé la vérité c'est quoi ceux-là qui ont signé un pacte avec le Rwanda pour posséder une partie d'un autre pays il faut que ces gens-là dénoncent ce contrat-là on est d'accord ça c'est très fort le message mais je voudrais dire Kofi aujourd'hui peut aller égayer le peuple qui fait pleurer son peuple ce n'est pas le peuple Rwandais qui fait pleurer le peuple Congolais c'est celui qui a signé ce pacte avec des gens Rwandais qui fait pleurer ce n'est pas le peuple Rwandais c'est là la différence entre votre raisonnement et le mien nous peuple Congolais nous n'avons aucun problème avec le peuple Rwandais on ne se bagarre pas moi je dis encore une fois les gens qui vivent à la frontière entre Guy Séni et Goma je crois ces gens-là peuvent vous dire comment ça se passe à la frontière de nos deux pays les gens continuent d'aller de venir tous les jours il y a des Congolais qui sont établis là-bas qu'est-ce que vous leur dites ? de revenir de laisser leur boulot ? leur petit ne gagne pas ? c'est ça par contre celui-là qui a eu la méchanceté de vendre notre pays il est là les gens qui savent plus que moi le connaissent ou les connaissent il est tranquille ou qu'on accade les musiciens alors que lui il est là il est tranquille il y a des tribunaux internationaux où on livre des gens comme ça d'accord merci les amis sont là je ne veux pas monopoliser la parole ils ont d'autres questions bonjour encore une fois à monsieur Kofiolomide et merci de nous recevoir pour recommencer je dirais vous êtes aujourd'hui à Londres et nous savons que Kofiolomide est aimé partout en Afrique et moi j'ai toujours dit une chose que nous sommes un pays francophone mais il y a Kofiolomide qui s'exprime très bien en anglais quand il faut donc si on peut recommencer avec un petit message aussi pour les anglophones qui sont en train de nous suivre en ce net moment yes in english please welcome to London my wish is that Congolese people find peace in 2020 we we don't need wars with our neighbours we want a Congo in peace Congo working because we want that Congo go forward now my idea is that Congolese people is not enemy of Congolese Ruanese people we don't want we don't want wars we don't want to fight we want those people who sort of our country a part of our country to over how you say in english to stop this contract a diabolique contract deal the deal that they made yes not good for Congolese people I don't know if my english is good enough no it's good enough I love it it's the reason for laquelle j'ai demandé même voilà so 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 pour annoncer monsieur Kofi Alomide Popo Mukelinge je venais de dire tout à l'heure que vous étiez là et vous avez passé le fête ici en Angleterre pourquoi ces choix de l'Angleterre parce que nous voyons que les familles même nous qui vivons ici en Angleterre nous pensons peut-être aller je ne sais pas en Amérique Dubaï Kofi le midi pourquoi les choix de l'Angleterre en ce moment parce que j'aime beaucoup l'Angleterre j'aime beaucoup l'Anglais j'aime beaucoup l'Angleterre j'ai beaucoup d'amis ici les Laurent les Ruenzo les Thibault les Isabola lui là c'est mon petit frère les mamarefars c'est mon vieux du quartier moi j'aime beaucoup l'Angleterre et puis je ne peux pas aller dans 40 pays en même temps je ne cours derrière rien du tout donc j'ai choisi Londres pour mes enfants on a pas mal raison on a visité une fois de plus cette belle ville donc voilà il n'y a pas de problème il y a aussi à Harold chez Harold à manger à boire donc voilà ça se passe vous avez profité pour faire du shopping aussi à Harold il vient de dire renouveller la garde-robe on peut être c'est que j'ai dans ma garde-robe c'est que j'ai encore la peine alors avant de passer la parole à monsieur je voulais simplement demander après tout ce temps ici à Londres qu'est-ce que vous avez remarqué qu'est-ce qui a changé qu'est-ce que après ça fait peut-être plus de 10 ans que l'homme n'était pas en Angleterre alors qu'est-ce qui a changé pour vous quand je suis arrivé à la gare quand j'ai vu Laurent j'ai vu Simon Bongo j'ai vu Thibaut j'ai vu ma mariface j'ai vu beaucoup beaucoup d'autres gens j'ai vu quelques filles quelques femmes avec des larmes qui étaient j'ai dit je dirais pas malheureux à qui Kofi a manqué pendant tout ces temps toutes ces personnes sachent que elles m'ont manqué aussi Londres m'a beaucoup manqué comme j'ai beaucoup manqué à Londres plutôt à la communauté congolaise africaine de Londres partout où je vais hier j'ai été acheter le fumbwa ah ouais oui moi je suis un homme normal c'est là où il était normal donc j'ai vu quand j'étais à Rold l'autre magasin là comment ça s'appelle le grand magasin là South Food Juice j'étais là-bas je rencontrais des gens mais il y a une dame qui criait c'était la femme d'un monsieur blanc c'est le Johnny Hallyday de l'Afrique donc vraiment j'ai senti que et puis tout le monde me dit mais quand est-ce qu'elle est à concert quand est-ce qu'elle est à concert moi j'ai dit non je pense d'abord à Benny très bien merci beaucoup à monsieur Kofi et mes deux pour la réponse à mes confrères à mon confrère et ma consœur alors moi je vais me présenter d'abord moi je suis au film le monde intellectuel pour les intimes et je suis le propriétaire de Global Talk TV aujourd'hui c'est vraiment un plaisir pour moi de rencontrer Kofi en face de moi et on en a un professionnel pour ma carrière et je dirais d'abord merci à Kofi pour nous avoir accepté parmi tant de sites tant de médias qu'il y a ici à Londres alors ma première question est de savoir monsieur Kofi le Mide avec mon confrère Pétol Moukenengue il vous a introduit et vous êtes parti directement du point de vue politique et ça a tiré ma curiosité de savoir qu'est-ce qui est confié au Mide étant que artiste et opinion il y a le leader il y a Kono Azokanissa Pona Iname il y a alternance il y a pouvoir pacifique la Kono et les 6 millions qui doivent dépenser pour l'alternance du Kono entre temps comme vous venez de le mentionner maintenant il y a des morts à Beni il y a votre fan qu'il y a des morts il y a des morts mais vous pensez plutôt à Beni qui est au concert qu'est-ce que vous allez dire qu'est-ce que qui est qu'est-ce que votre réponse sur cette question pour moi question exactement qu'est-ce que le Mide pense pour l'artelance la pouvoir pacifique et le 6 millions qui vont dépenser pour la fête d'une année d'artelance vous préférez l'anglais le français ou le lingala je préfère le lingala s'il vous plaît c'est le mot pacifique peuple congolaire on s'appelle la 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 mia donc peuple congolais tout solo laka bisous batutou toki mambou atoutou salakana boca togo c'est pelag atola n'abs on va l'or a simon bon tous les jours n'am pas pompe de terre c'est qu'on a comme des garçons a et joto boyac omote tous à la car anac mon iwana c'est alli to les so on d' qu'on d' un jour dans la dix jours et m ton la peine à la dix jolté et l'eau c'est bel singh et dali mot pacifique peuple congolais a besoin il y a qui a débrouillé à maman débrouillé à débrouillé à au mois de débrouillé à l'an l'an c'est là non c'est débrouillé à et à à tam à transport et à d'où la de bâti qu'il a sou qu'on a son acquis à y a 6 millions informatio qui c'est ce qui a été décrité dans le ministère on a réuni en ministère avec le président pour la récréter mon temps où il y a Artemis pacifique encore une fois de plus sauf que les gens qui ont mis sur internet ils sont là les gens qui ont mis en mode c'est la fin les gens qui ont mis en mode ils sont là pour les gens qui ont mis en mode comme tout le monde il faut que vous fassiez d'ailleurs on a fait confiance il y a confiance il y a des choses et si vous voulez qu'il y ait une formation pour que vous devez même après les gens qui ont un RTNC ils ont un cofillant comme ça Et Koki Kata, on a répété un mot publiquement. Donc 5 millions, 8 millions, sincèrement je n'ai pas d'avis, déjà parce que Nazan a un frère d'y avait tout le commun. Le troisième jour, c'est l'heure du bilan. Vous avez fait une chanson d'ailleurs intitulée bilan. Nous sommes au début de l'année, bilan et perspective. Voilà. On peut avoir le bilan de Kofi Lomidé pour l'année 2019 et quelles sont les perspectives projées pour 2020 ? Les femmes sont des milliers en direct. Maintenant, nous sommes à presque 2000 d'internautes qui sont sur Facebook maintenant. Qu'est-ce que Kofi va nous programmer pour 2020 et le bilan de 2019 ? Rapidement. Moi, je ne suis pas là pour faire les bilans. Je ne peux pas être juge et parti. C'est vous qui faites... Maintenant, sur Internet, il y a des tribunaux. Il y a des gens qui se sont donnés le droit de nous juger. On ne connaît pas nos chefs d'accusation. Et voilà. Donc moi, je regarde ça, les bras croisés. Et puis voilà. Mais je me livre à mon travail. Pour mes fans qui sont là, c'est l'année de légende. Je l'ai déjà dit, moi, je ne cours plus derrière rien du tout. Je n'ai plus rien à prouver. Je suis juste Kofi. J'ai même dit à Kinshasa qu'aujourd'hui, qu'on me considère comme un hors-série. C'est-à-dire, je ne suis pas compétiteur. Les gens qui veulent avoir les numéros de numéro 1 à numéro 2000, je ne sais pas combien, ils n'ont qu'à prendre. Moi, je suis juste Kofi. D'ailleurs, il y a quelqu'un, un malin, qui a trouvé le terme légende pour me nommer. Donc, j'en suis à ça. J'aime les gens qui m'ont fait. J'aime le public qui m'a fait. Et pour eux, je vais faire ce qu'ils vont découvrir. Je n'ai pas l'habitude de faire de la propagande. Mais ce que je peux dire avec certitude aujourd'hui, c'est l'album qui va faire le bonheur de tout le monde. L'album légende. C'est un album comme je n'avais jamais fait. Ne serait-ce que parce qu'il y a au moins 8 featuring énormes. Davido, Thibault, Savage, Nino, etc. Donc, ce qui est certain en 2020, c'est l'année de l'album légende. Et il y aura le retour de Kofi et l'Ominé sur scène, mais de façon grandiose. Mais ce n'est pas le moment, encore une fois, de nous parler. Mais ce sont des choses qui vont se passer en 2020. Voilà. Pour le bilan, c'est à vous de juger. Moi, je suis revenu dans tous les pays, à gauche, à droite. Là, on m'a mis des bâtons dans les roues, des pots de bananes, par-ci, par-là. Bon, il y a des gens qui... On dirait qu'ils ont peur que je joue. Dès que j'annonce qu'il n'y a qu'à l'Afrique du Sud, on a comme un bimikou. Ah, tout cas, pour qu'on sait la Kofi, ils en a deux fois. Mais quand ils mettent des pots de bananes sur la route de Kofi, ils oublient les producteurs qui investissent leur argent. Parce que les sales où j'allais jouer en Afrique du Sud, c'est l'équivalent au minimum du zénith de Paris. Je ne comprends pas. Moi, contraire, partout au nord, dans les tribunaux, dans les machins, quand on annonce quelque part, toujours il y a des histoires. Et puis, il n'y a pas un artiste au Congo. Il n'y a pas un artiste au Congo qui a connu une année 2019 comme moi. C'est-à-dire avec des problèmes. Le sommet de ces problèmes, c'était l'ignominie, l'injustice, la barbarie des gens, de la censure. Votre arrestation, vous voulez dire ? Non, je n'ai pas été arrêté. Enfin, votre appréhendé. Voilà. Vous avez été appréhendé, voilà. J'ai été vandalisé, comme on vandalise les sites, tout ça. Donc, il n'y a personne qui l'a connu. Deux fois, j'étais annoncé en Afrique du Sud. Tout était prêt, les billets d'avion. Et il y a eu le sabotage. Nous en savons beaucoup plus aujourd'hui. Mais ces gens-là, me trouveront toujours sur la route. Parce que moi, je vais faire mon boulot pour les gens-là qui sont aujourd'hui sur le site, le Facebook de Kofi et le Milet, qui s'appelle juste Kofi et le Milet. Donc, je ne vais pas laisser tomber les bras parce qu'ils veulent m'intimider. Parce qu'ils veulent me faire subir l'injustice que tout le monde a vue. Je me demande encore une fois, pourquoi celui-là qui est en taxe de tous les noms ? Il y a des gens qui me cherchent des problèmes facilement. Pourquoi alors ils ne veulent pas que je joue ? Pourquoi alors ils ne veulent pas que je joue ? Pourquoi il y a toujours des combis, des producteurs d'Afrique du Sud, s'ils vous racontent ce qui s'est passé, la vérité, vous allez avoir des larmes ? C'est incroyable. C'est juste incroyable. Comment voulez-vous une dame sud-africaine qui ne sait même pas prononcer mon nom, on l'a fait passer à la télé, juste pour que l'État sud-africain s'en prenne à Kofi et le Milet. Et après l'État, découvre que non, Kofi et le Milet n'a commis aucun crime ni même délit en Afrique du Sud. Juste deux, trois jours avant la date du cancer, pour que les gens qui nous louent la salle aient peur, et nous disent non, on ne peut pas faire le... Ce n'est pas l'État qui a eu lieu là, ce sont les salles. Un peu ce qu'on avait fait à l'époque pour le petit, mon petit frère Héritier. Héritier pour l'Olympia. On est venu de l'Olympia. À l'Olympia, dire non, c'est ce qu'on me fait, moi. Je me demande pourquoi, parce que je ne veux rien. Les gens disent, ah, Kofi et le Milet, vous avez répété ça quelques fois, Kofi et le Milet. Est-ce que ça vous gêne, ces enjeux ? Je suis aujourd'hui le plus grand animateur congolais. L'animation qui a fait deux ans de succès au Congo, c'est totalement bien. Deux ans, je dis bien. C'est-à-dire que nous sommes déjà 20 ans, c'est que nous sommes pas trop à l'ochestre, on est en train de se faire, on est en train de se faire, on est en train de se faire. Donc pour dire qu'on dit, on est en train de se faire, on est en train de se faire, on est en train de se faire. Et voilà, ça continue même jusqu'à maintenant. On est en train de se mettre en train de se faire. congolais ma question était juste pour savoir est ce que ça vous gêne non je voulais prendre une question je le confirme ici en 2020 j'allais en venir non non laissez moi juste ajouter quelque chose kofi olomide c'est kofi centrale non non toki n'a pas de lingala parce qu'on est sur kofi olomide kofi centrale et non c'est parce que facebook officier de kofi olomide il ya toutes les nations voilà voilà les ivoiriens les togolais les angolais les gabonais les congolais de brazil ils sont tous là je salue tous mes fans de toute l'afrique est ce que kofi olomide et fier de sa dernière collaboration le dernier featuring avec la chanson autorité est ce que vous êtes fier de cette ça c'est pas une chance on appelle ça ouais est ce que artistiquement parlant avec la rigueur de kofi olomide kofi qui a fait wake up kofi qui a fait le featuring avec nazak et black est ce que vous êtes fier de cette de cette de cette oeuvre artistiquement parle maintenant tu as fini voilà j'ai fini je vais te répondre oui plus que fier savez j'ai fait chanter j'ai donné les micros à quelqu'un dont ce n'est pas le métier que chanter karine moukondi et je suis content de découvrir les jaloux et les jalouses de karine moukondi le problème c'est le mien soi-disant finger qui au mamma n'a yo bonabou cette fille là a fait une vidéo pour demander pardon à ma mère à mes fans et à moi même moi je suis un chrétien quand quelqu'un me demande pardon de cette façon là surtout je pardonne sincèrement toi tu me connais mieux que beaucoup de gens je suis pas une hypocrite moi quand c'est pas bon je dis c'est pas bon quand c'est bon je dis bon maintenant vous êtes les premiers qu'on fait ma problème n'a pas tout papa conflit confia toujours des pauvres cent ans avec personne c'est la réputation que vous m'avez fait maintenant j'arrange un problème c'est mauvais aussi maintenant attend quand j'étais à l'hôpital on m'avait opéré toujours en 2019 quand je disais que personne a connu autant de problèmes que moi on m'avait opéré un jour j'entends oui c'est qui ça que les mots là zachary baba basse qui était mon petit c'est moi qu'il est sommé le mot là écoutez bilan tout ça mais on a eu 57 ans 8 ans des problèmes sur sa chaîne télévision il avait des injures contre conflit je n'avais aucun moyen de répondre comme dans la plupart des cas quand les gens vont à la télé pour utiliser mon nom je me suis levé quand bien même j'avais m'appelait j'ai les embrasser tout ça parce que lui n'avait même pas besoin de me dire je m'excuse pour ce que j'ai dit ce que je n'ai pas dit il est venu me voir parce qu'il y a beaucoup de gens en qui j'avais confiance qu'ils ne sont pas venus qu'ils m'ont même pas appelé lui il est venu sa conscience lui a dit quelque chose pourquoi quand j'ai embrassé zachary il n'y a pas eu le tollé qui est aujourd'hui sur karine c'est là qu'il ya un complot s'il ya qu'il ya un piège s'il ya qu'il ya une manipulation maintenant il faut que les gens réfléchissent bien c'est qui que ça gêne que kofi parle à karine parce que ce n'est pas tous les congolais moi je dis encore une fois je suis un chrétien pratiquant quand quelqu'un me dit pardon quand quelqu'un vient vers moi mettant la main je prends sa main je lui pardonne sincèrement maintenant ce qu'on réproche à karine c'est quoi d'avoir accueilli un musicien qui m'a insulté pendant deux ans pourquoi on ne parle pas de ce musicien c'est pas karine qui m'a insulté et puis pourquoi karine disait des choses pas bien sur moi pendant au moins quatre cinq ans qu'elle était à la rtga elle m'invitait à son émission qu'elle animait et moi je refusais chaque fois je refusais toujours elle le sait les gens de la rtga le savent ça finit par la mettre en colère et puis elle a commencé à déraper moi j'ai parce que j'ai commencé à demander à sandra kazani à angégo santa mais qu'est-ce qu'elle disait on a commencé à me redire au ce qui ce qui m'a apporté par la fin il m'a merveille à mieux m'appel en fin d'un conflit en fin d'un bourgogne son ami n'a peine en fin d'un affiné à finit ou bien par contre tous les congolais ont entendu quelqu'un que elle a reçu mais insulté pour rien pendant deux heures pourquoi on n'en parle pas pourquoi cette injustice pourquoi cet acharnement c'est une conférence pourquoi ma question on dit c'est moi l'accusé voilà justement c'est pourquoi quelqu'un en fait au fond de son cœur n'avait pas de problème contre moi parce que dès qu'il est arrivé à paris elle m'a cherché elle a voulu qu'on fasse l'émission on a fait puis elle a voulu chanter je lui ai dit publiquement si tu veux chanter moi je préfère chanter ce qu'on a fait au point tu connais comme tu l'as dit toi même la rigueur la finesse artistique ce n'est pas une chanson qu'on appelle c'est une animation c'est un son c'est comme on dit aujourd'hui dans le langage actuel et les gens des bit makers c'est à dire c'est une c'est une animation c'est une mise en bouche c'est tout cela là qui parle on dit l'élégance élégance on a deux millions auteurs compositeurs 2 millions artistiques moi là là vous allez voir moi c'est un beat moi c'est un son ils ont aimé les animations c'est la telle qu'on fait le maire du commun à l'attelage non seulement pas trop bon c'est un mot qu'on a voté ma patrie sur le sol non seulement chanteur au ya ça le petit incontestablement il vient de connaître à malaise vous avez parlé c'est si on a parlé je ne vais pas dire ça ok c'est bon donc donc bon je n'ai pas confiance sur qui car il n'a pas bien que l'autorité sur le bilan il y a une question sur les réseaux sociaux et après vous avez parlé de zakaribababaswe et une question me vient en tête je vais poser cette question d'abord est-ce que c'était fait exprès parce que nous voyons par rapport à yamakambambo kaibélé nous déplorons aussi bas soins médicaux au pays kofiol et midi a été à paris et c'est juste après son retour à kinshasa qui s'est fait opérer à kinshasa alors pourquoi ces choix c'était exprès ou c'est venu comme ça et moi je suis un patriote vrai oui et l'on va battre sous ballon à ma chrétienne baba chrétienne pour la seconde à l'île chrétien pratiquant et ça le roi marie sous ma balle à la base à ma marie mais n'a pas dit marie pratiquant très marie c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord on voit tout comme la 2020 le tourne de vingt-sept ans dans le calme il n'a pas la bise au yale et au l'étoile donc les attaques à maquillé le maquillé depuis mon amour sur tous à la réseaux sociétés dans la tique là on a ma marie fana sandra c'était juste ça ma deuxième c'était juste ça ma deuxième question est-ce que je vous ai entendu dire plusieurs fois que mais est-ce que c'est nécessaire et c'est spécialement maintenant comme nous sommes là milieu de personnes est en train de nous suivre c'est aussi une façon que avoir le direct contact avec des fans est-ce que kofi l'omide jette l'oeil sur ses réseaux sociaux quand même pour voir et à ce que les fans disent je suis content que vous parlez en français que aujourd'hui j'ai un témoin non mais ça ça va déjà parce qu'aujourd'hui pour tout ça la dire qu'on a facebook à kofi l'omide l'appel c'est très fort à solo lina angelou centrale que je salue pas bien que les dangereux à la caméron et à l'économie l'été le basse le lit mou tout à l'objet n'est la volume même mot de passe n'a rien n'a raté il y en a donc c'est vous dire que c'est seulement on n'a pas d'un bandage ni ziki maman l'alité monde n'a pas vu que tout le monde n'a pas besoin d'être merci pour la pote marmouba à quatre les guillemets bafourcin à la didi bafourcin à la sandra pour moi pour éviter n'aura même à tabac vu y aller mais il paraît vous en a monté maya battre nous avons changé moi j'ai pas de billet au banan moutou pas qu'il n'y a pas mal mais maintenant à l'aïka pas monté non on n'a pas laissé le monde n'a pas de soucis ça non c'est bon c'est bon à continuer qu'on soit qu'on n'a pas à ça la priorité n'aie non bon de la peine d'amener la salle m'a bimité n'a mais pas d'où ça m'a battu moins d'amour dans la salle qui n'aimis la salle de singapos et bien mokin masona communique et la salle maman des amis à ça la queue moutou au lieu à ce salat sur ma camo tous aussi bien on a béni à côté de la montée mario comme mawa a dédié contre a bien condigné à nîle et contre un coma caduc pour qu'on m'a mis en aiguillé la joie psa monté la bafanatique n'amai ni au son tour la joie psa va moubou l'année lancé n'avons pas s'abonner massivement pour apparemment m'a mis comme d'un fond au côté de l'instagram est allé vous abonner de partout allez vous abonner sur mon instagram pour que je me mette aussi dans le bain pour cette année j'ai pour vous un album de prestige le jour vous apprendrez que c'est là achetez les approprier vous le vous allez vous faire plaisir il ya tous les goûts et vous aurez du mal à choisir votre meilleure chanson je sais que tout le monde me dit n'en confie pas plus de 15 pas plus de 20 chansons on va faire au mieux et vous allez être satisfaits rendez vous oui ou à rien je n'ai pas encore le droit de dire la date mais en attendant je demande à tout le monde d'aller avec fali à bercy le 28 février falli c'est moi je pense que là où il est il se reconnaît aussi en moi on s'est parlé il ya une alerte comme quoi il était malade mais rien tout va bien lui peut rien lui arriver donc je le salue je salue tous mes collègues artistes les jeunes comme les anciens gaz maoîtent et il n'ose à l'aise je salue aussi mon arrangeur mon ingénieur jiso là où il est fond qu'on dit et surtout mon fils c'est lui qui s'occupe de mes vidéos et tu me j'étais jusqu'au nigéria j'ai fait avec clarence pour l'album les gentils avant c'est peut-être le plus grand en fait mais aujourd'hui il a une conférence incroyable et tu bis à dire achille exactement dont je le salue très bonne année dj france tous les dj du monde j'étais avec dj qui toque au camerounais quelques jours je les salue je salue tous les cambrounais je salue les congolais de brasa les angolais les kenyans je veux revenir au kenya on m'a créé aussi un problème là-bas mais cette année c'est certain on va aller là bas et puis on va démontrer qu'ils aient des bisous merci à non mais c'est un ami la musique à congo et qui n'a pas mes colo ou à sabine c'est à j'aime mais c'est comme vous pouvez le dessin vous plaît avec tout le respect que j'ai c'est vrai c'est vrai que j'ai bien bien on a raison mais c'est une question merci à ou et rassol n'avons cité voilà une pensée pour un quartier latin l'artiste qu'il est avec la réputation qu'il a planétaire il peut pas terminer tous les noms de toutes les connaissances alors mais c'est qu'on veut mettre une dernière question pour l'accueil résisté mais c'est comme si on lui s'est battu pour la balle et la autorisation de sortir d'un musicien aujourd'hui c'est tout en effet balle et le deuxième combat mais c'est qu'aujourd'hui il a dit balle et la autorisation à commission de s'assurer que ce n'était pas parce qu'elle tient au cas marie gommé sur la rive mécuier mais il n'y sache oublie que t'inan à yannick notre jour versace alors nous c'est qu'il nous dit est ce que on peut prendre sa musicie seconde à la haute et la autorisation de sortir par rapport à la il y a beaucoup de choses dans l'Angleterre et dans Londres, il y a la musique et la vidéo qui sont dans les derniers mois. Et puis, pour savoir où en sommes nous avec plein de des salats qui ont été maltraitées, qui ont été maltraitées, comme un mandat d'arrêt soi-disant, où nous sommes parqués, il y a une grande instance dans la République démocratique du Congo qui est précisément dans Kinshasa. Mandat d'arrêter, mandat de comparution. Alors, mandat de comparution, merci. Mandat d'arrêter, mandat de comparution. Je suis pour les bonnes mœurs, je le redis, je suis pour les bonnes mœurs, mais je suis contre la censure, je pense, comme notre chef de l'État actuel. Je ne suis qu'un citoyen mouké, mais je n'ai pas la capacité, je n'ai pas l'idée que la communauté internationale est à l'État. Il y a un peu de compétition. Parce que nous, nous sommes dans mon esprit, il y a révolutionnaire, parce que j'aime l'évolution. Donc, nous assurons qu'à un moment donné, il y a un peu de censure, comme nous sommes dans le Congo, ils allaient se souhaiter. Parce que ça ne dépend que de lui. Parce qu'il y a un peu de censure, parce qu'il y a un peu de censure, il y a un peu de censure, il y a un peu de censure, il y a un peu de censure, parce qu'il y a un peu de censure. Donc, nous avons dit que c'est bon que la commission, l'office, il y a une bonne maurice, il y a un peu de censure. Il y a un peu de censure, il y a un peu de censure. Les citoyens soient libres de voyager, libres de ces mouvements, libres de s'exprimer, libres d'écrire, libres de penser, c'est un pays démocratique. Toujours dans le respect de la loi, telle qu'établie, qui est la même pour tous. J'ai porté plainte. « On a dit qu'un a filmé, que la bibliothèque est une seule et une seule fois, que la bibliothèque est une seule fois, ce n'est pas une seule fois. On a exprimé, même par regret que la bibliothèque est une seule fois, qu'elle a fait une seule fois qu'elle a fait établie. Donc, la bibliothèque, elle a bien la seule fois, elle a une seule fois, elle a choisi de ne rien, mais la seule fois, m'a dit que, car on a non seulement dans la vie de moi pouvoir tourner conseiller par conseiller ministre de la justice et l'internet moutoua tinaï moutoua n'est pas la profite parce que ma camo moutoua la salle ça déshonore la justice congolaise j'en ai monté encore une fois présent là il ya des gens qui sont contents qu'il m'a remonté comme il est bon c'est bien l'afrique plaire parce que moi j'ai les évois président président col d'ivoire président col d'ivoire la salle oua tana zon a téléforme c'est incroyable comment on bat tout l'afrique qui n'a dit manacom mais moi j'aime mon pays donc ce qui m'aime pas acte mon voyage un jour moi solo ma cambo et collègues à caca boyant tous les amis qui me suis sur facebook ceux qui ne comprennent pas l'ingale faites vous traduire mes propos comprenez moi je parle sous l'émotion quelque fois avec passion avec sincérité donc j'espère que ce qui s'est passé chez moi avec les gens de la censure je pense que ça ne va pas rester comme ça on va voir ça va pas couler comme c'est puis on oublie j'espère que l'autorité du monde de notre pays de mon pays le congo va demander à celui là qui a envoyé ses agents celui là surtout qui m'a filmé les explications parce que c'est cette personne qui a envoyé son agent n'a exprimé aucun regret je me demande même s'il a cherché même à blâmer à donner un avertissement à ces agents là si ce n'est pas le cas même si je pense que ça ne devrait pas rester comme ça ne serait ce que pour l'exemple merci beaucoup les amis vous qui êtes si nombreux sur ma page à bien sûr ils sont là ils sont là ils réagissent aussi je vous demande de vous abonner sur ma page instagram parce qu'on m'explique aujourd'hui surtout youtube mais ce qu'on fait le milieu que aujourd'hui c'est ça il faut vous abonner en masse j'espère que d'ici la fin du mois de janvier je sentirai un grand changement merci à vous au gabon en dîner en côte d'ivoire merci à tibou à pour la bande merci à laurent lorenzo que fallait avait immortalisé dans éternellement merci à toi pour les bonnes années pour toi souvent on oublie les journalistes merci bonne année bien sûr voilà pourquoi bien sûr tu peux ne pas l'envoi non j'en ai voilà donc tes enfants je le souhaite le meilleur merci madame bonne année merci beaucoup je salue aussi ton ami bris mpang là où il est et tous mes amis de londres j'allais oublier impingement c'est-à-dire chancelier mido l'aide des congolais qui parle le mianglais je n'oublie pas aussi le leader ya presse ya kongo samper mbaye merci c'était kofi et mide merci de nous avoir disponé du temps vous êtes très très chargé mais vous avez pris du temps pour honorer la presse congolaise merci donc à kongo synthèse et mon souhait pour 2020 et que kofi et l'omide son quartier latin joue un concert à béni ne fut ce que pour apporter un peu de joie je suis prêt je serai à kinsha ça bientôt si vous que j'aime bien et je vais jouer bien mais c'est le commun c'est mon pays d'ailleurs c'est même pas parce que la musique n'a pas de frontières la musique n'a pas d'intéresse la musique était d'intimba de faveur voilà et et d'abord zéro tout pour free willy moucher nico d'ambo quand vous salue aussi mon fils mouzongo maria ok ok gigi bocole et j'ai déjeuner ma fille du bien d'aujourd'hui je salue tout le monde qui sont en ligne merci d'être là présent avec nous c'était donc c'est mon ça m'a épaule qu'il n'y avait qu'un c'est ce que dit maman denise betou merci donc à d'accord les gens il ya connaît ce qui est voilà maman denise betou voilà maman denise betou merci à mc isabou là aussi pour la coordination de cette interview merci beaucoup maman rifa d'un maman anagnos et à croire donne je vous salue maman brigitte maman chantal et maman brigitte et també bien sûr d'un maman croire donne je vous salue sandra casadi angélo centrale christelle mangaya je vous ai pas oublié voilà c'était donc au fur et au milieu merci encore une fois et puis bonne année bonne année à tout le monde bonne année partout vous êtes et que vraiment que la paix le bonheur pèse un peu plus dans nos vies que le malheur merci et à très bientôt